Il y a en permanence plus de 70 offres en fibre optique sur le marché des box internet, alors laquelle choisir ? La première chose à faire si vous souhaitez choisir un abonnement à internet en fibre, c'est de faire un test d'éligibilité à la fibre comme celui qui est disponible sur notre site internet, le lien se trouve dans la description. En effet tous les opérateurs ne proposent peut-être pas des offres fibres chez vous et notre test vous permettra de savoir celles qui sont disponibles à votre adresse. Sur le marché des box fibres, les opérateurs proposent des abonnements avec des débits très différents d'une offre à l'autre. Il est néanmoins possible de les classer en trois catégories, les offres fibres entrée de gamme avec un débit de 100 à 300 Mbps, les offres fibres moyenne gamme avec un débit de 400 à 1 Gbps. 1 Gbps c'est d'ailleurs le débit en fibre qui est le plus souvent proposé par les opérateurs. Et enfin les offres fibres haut de gamme avec parfois jusqu'à 8 Gbps. Il s'agit de débit maximum théorique. En 2020 selon le baromètre NPERF des connexions internet fixes en France métropolitaine, c'est Orange qui a fourni les meilleures performances globales dans les connexions en fibre optique. Néanmoins c'est Free qui a délivré les meilleurs débits avec un débit moyen en fibre de 484,79 Mbps. Bienvenue le QS à faire Orange et Bouygues. Deux technologies sont associées à l'internet très haut débit. La fibre FTTH et la fibre FTTLA. La fibre FTTH c'est la vraie fibre, c'est à dire que l'abonné est raccordé à la fibre optique de bout en bout, c'est à dire jusqu'à votre domicile. La fibre FTTLA c'est le table, c'est à dire que le réseau en fibre optique s'arrête dans la rue ou à l'entrée d'un immeuble après quoi les données sont acheminées à votre domicile avec un câble coaxial. Avec la fibre FTTLA, les performances sont un peu moins bonnes qu'avec la fibre FTTH notamment en termes de vitesse avec un débit maximum théorique de 1 Gbps alors que la fibre FTTH, on l'a dit, peut aller beaucoup plus vite. Mais rassurez-vous la fibre FTTLA c'est aussi de très haut débit. Aujourd'hui SFR et RED sont les deux seuls opérateurs à proposer des offres très haut débit avec le câble. Contrairement aux idées reçues les offres fibres ne coûtent pas tellement plus cher que les offres ADSL. D'ailleurs la première année la fibre est au même prix que l'ADSL et au delà de la première année elle est encore au même prix chez Free et généralement entre 2 et 5 euros plus cher chez les autres opérateurs. Ce qui est peu quand on connaît les nombreux avantages de la fibre optique. Pour information comptez une quinzaine d'euros pour une box fibre avec uniquement l'internet et la téléphonie. Pour une offre triple play en fibre avec donc un service de télévision en plus comptez plutôt une vingtaine d'euros minimum même s'il est parfois possible de trouver un peu moins cher en promotion. Pour plus d'informations sur la fibre optique vous pouvez lire nos pages dédiées sur arayas.com et la rubrique box internet. Vous regardez directement notre comparatif des offres fibres dont le lien se trouve dans la description. A très vite pour une nouvelle vidéo sur l'univers des box internet et des forfaits mobiles avec Arias.